Rien, il n'y a plus rien à manger. Mais c'est à toi de faire les courses. Bah, je sais, ouais, mais j'ai plus d'argent, moi. Bah, moi non plus, j'ai plus d'argent. Il faut qu'on se lance dans une chaîne YouTube. Je préférerais pas te trouver un doulo, putain. Il faut qu'on se lance dans une chaîne YouTube. Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode du Joueur du Canapé. C'est déjà pris ! On s'en fout, on trouvera un nom d'ici le prochain épisode. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour jouer à Borderlands. Alors déjà, quand tu lances le jeu, le premier truc qui te saute à la gueule, c'est cette intro qui pète littéralement la classe, avec cette musique qui risque de te rester un petit moment dans la tête. Rest for the wicked. Oh mon dieu, aidez-moi, mon pénis est en feu ! Alors comme vous le savez sûrement, Borderlands est un jeu très connu pour son mode coop. C'est pour ça que je vais jouer avec ma copine. Pourquoi j'ai la ménette avec un fil ? Mais parce que c'est mon émission ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est quoi cet écran splité vertical de merde ? Putain, mais il n'y a aucune option pour changer ça en plus ! Oh laisse tomber, ça me saoule, je joue en solo. Je vais pas te faire tout ! Comme dans tout bon RPG, la première étape c'est bien évidemment la sélection de personnages. Alors on a le choix entre Lilith, la sirène, qui est très classe, mais qui a un pouvoir complètement à chier. Je suis ici ! Ensuite il y a Mordekai, alors il a un nom super classe, mais il est super moche. Et moi, bah j'aime pas jouer avec un personnage moche, hein. C'est d'ailleurs pour ça que je déteste ma vie ! Je suis ici ! Après ça il y a Bric, alors Bric, quand j'ai au jeu avec mes frères, je me rappelle qu'on se battait tout le temps pour pas être obligé de le prendre. Je suis ici ! Et enfin il y a Roland, et Roland, bah c'est le seul qui a à peu près la classe et un pouvoir utilisable, donc mon choix est fait. Bref, on commence le jeu avec des quêtes de type FedEx, avec ce connard de Dr Z qui peut pas te demander de faire deux choses à la fois. Thomas, tu peux faire du thé ? Thomas, tu peux me ramener une cuillère pendant que t'es debout ? Thomas, tu peux jeter le sachet s'il te plaît ? Très rapidement, je me suis rendu compte d'un truc. C'était pas facile à remarquer, mais en faisant très attention et en cherchant bien, je me suis aperçu que... C'est quoi ces menus de merde totalement illisibles ? Sérieux, je passe une heure dans le menu à chaque fois que je cherche un truc parce que je... C'est pas ergonomique ! C'est pas ergonomique ! Oula, attendez, qu'est-ce qui est en train de se passer avec ma capture vidéo là ? Ah bah ça va mieux comme ça ! Connerie de matériel ! En plus, t'es obligé de passer par tous les menus à chaque fois que tu veux voir la map. Alors moi, au bout d'un moment, j'ai laissé tomber et je suivais juste l'indicateur de merde en bas de l'écran. Et comme j'avais Roland, j'envoyais des tourelles pour se battre à ma place. Donc au final, je marchais en ligne droite et j'envoyais des tourelles. Voilà ! C'est comme ça que j'imagine la vie d'un conducteur de train SNCF. La marche arrière fait partie de la panoplie de tout bon chasseur de l'arche. Elle lui permet d'attaquer tout en restant constamment à une distance raisonnable de sa cible. Je vous ai parlé de la compétence spéciale de Roland. Et bien, on la débloque au niveau 5. Une fois que c'est fait, on débloque un point de compétence par niveau qu'on peut répartir sur l'arbre de compétence. Tous les 5 points dans une branche, on débloque 2 compétences supplémentaires. Quoi ? Le truc, c'est que les compétences bien, les compétences intéressantes, elles sont tout en bas des branches. Ce qui fait que je dois me taper 15 niveaux avant d'avoir les trucs qui m'intéressent. Et qu'en plus, je suis obligé d'acheter des compétences de merde. Mais totalement de merde. Je regardais ça, je m'en branle ! Je m'en branle ! Le jeu se targue d'avoir genre je sais pas combien de milliards d'armes. Le truc, c'est que c'est surtout en fait, genre 3 crosses, 3 canons et 3 viseurs différents qui se combinent et qui swappent de couleurs. En plus, le jeu considère que une arme niveau 10 et la même arme niveau 11, c'est 2 armes différentes. Alors, forcément qu'il y a des milliards d'armes ! C'est un petit peu du foutage de gueule ! Et puis si tu commences à rajouter les effets élémentaires et la cadence à l'équation, alors... T'es pas sorti de la merde. Alors, si cette arme-là a fait 31 dégâts par balle et qu'elle tire 4 balles par seconde, et que cette arme-là a fait 50 dégâts par balle et tire 2 balles par seconde... Sachant qu'il faut 1,4 seconde pour recharger celle-là et 1,5 seconde pour recharger celle-là, et que celle-là a 8 balles dans le chargeur... Généralement, tu te fais pas chier. Pour 2 armes de même niveau, tu prends la plus rare des 2. En fait, les armes ont un système de rareté, basé sur un code couleur qui interfère sur leurs dégâts. Une arme verte, par exemple, va être plus forte qu'une arme blanche, et une arme bleue va être plus forte qu'une arme verte. Le code couleur est le suivant. Blanc, vert, bleu, violet, orange, azur, noir. Moi, je suis pas contre faire un code couleur, mais... Ça aurait pas été plus simple de prendre un code couleur logique, genre l'arc-en-ciel. Dommage, je peux prendre un livre. Mais je tourne ! Alors, pour ce qui est de l'histoire du jeu, on se déplace de village en village en tuant tout le monde sur son passage, à la recherche d'un objet appelé la clé de l'arche, qui est censé ouvrir une arche dans laquelle il y a des... trésors, apparemment. On est accompagné par une intelligence artificielle bleue, Cortana, que les scénaristes ont dû oublier puisqu'elle disparaît du jeu pendant à peu près 10 heures d'affilée, et qu'elle réapparaît d'un coup, à la fin, en mode... Ah, je réapparais, je... Euh... Parlons de la fin du jeu. Elle me rappelle un petit peu le dernier Harry Potter. Vous savez quand le combat final que vous attendez depuis 8 ans se termine en 12 secondes. Bah là, en gros, c'est un petit peu pareil ! La grande méchante qu'on a dû voir à peu près deux fois dans le jeu, et qui est tellement importante que je connais même pas son nom, ouvre l'arche qui, au lieu de contenir des trésors, contient un monstre et... qui l'a butée. Et une fois qu'on l'a butée, on a le droit à une incroyable scène. Non, je déconne. On a une scène d'outro de merde et générique. Kevin n'a que 8 ans, et pourtant, il exerce déjà un métier surprenant. En effet, Kevin est traducteur pour le jeu vidéo. Alors là, j'ai hésité entre ERZ et AIS, alors j'ai mis un E avec un accent. Heureusement, pour allonger le plaisir, le jeu dispose d'une batterie de DLC. Le premier, l'île aux zombies du Dr Ned, est très bon, il est très bien écrit, les dialogues sont très marrants, il est dépaysant, il y a une bonne ambiance, c'est rempli de références, c'est... c'est drôle, et c'est plaisant à jouer. Je vous conseillerais presque de prendre le jeu juste pour ce DLC. Personnellement, j'ai pris plus de plaisir sur l'île aux zombies du Dr Ned que sur Borderlands Vanilla. Alors du coup, moi je me suis dit, mais c'est génial, je vais acheter les autres DLC. BORDERLANDS ! Déjà, l'Underdome de Mad Moxie, c'est le mode horde de Gears of War, hein, des vagues d'ennemis en arène fermée, et même en coop A4, c'est chiant à crever. Heureusement, il y a des boobs ! L'armurerie du Général Nox, c'est les autoroutes. Étendu pour rallonger la durée de vie du DLC au maximum. Un grand méchant totalement défié. Au final, quand le dernier DLC est sorti, moi j'avais complètement oublié Borderlands et j'y ai pas joué. C'est tout ? Bah ouais. Et tu fais basse conclusion ? Non.